Salut, je te présente Bubule. Bubule, il est dans toutes les vidéos à partir de maintenant. Si tu le retrouves, tu gagnes des cadeaux. C'est simple, écris en commentaire la minute et la seconde où tu as vu Bubule. Si tu es le plus rapide, tu gagnes un cadeau. Et si tu as trouvé Bubule, mais que tu n'es pas le premier à l'avoir trouvé, écris-le quand même en commentaire, parce qu'un des commentaires sera tiré au hasard et gagnera un cadeau aussi. Toutes les règles de participation se trouvent dans la description. Bonne vidéo ! Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Oh ouais, ouais. Elle est venue, elle est venue. Elle suit. Tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, Timo. Tu es là, Timo. Tu es là, Timo. Attends, 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 attends. Tire pas trop. Oh non ! Non ! Oh, ça a dérangeu. Tu as failli avoir ta première suite que tu as fait tout seul. Elle est toujours là, elle est toujours là. Elle est toujours là, je la vois. Je l'ai. J'ai remis les débils de oui. Oui, je l'ai eu. Ah, 2, 1, pourquoi moi tu vends? Ah ! Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la pêche de la truite en Belgique. Timothy Junior, Fichtic Junior et moi, on va aller capturer des truites. Mais avant de commencer, on a un problème. Il a des bottes. Mais pour aller dans la rivière, vous savez bien qu'avec ça, on ne va pas très loin. Je vais donc prendre un sac poubelle et lui fabriquer une paire de Waders. Il est équipé avec une paire de Waders qui lui arrive jusqu'ici maintenant. Si jamais il se loupe, il ne sera pas trempé d'entrée de jeu, j'espère. Maintenant, ne fais pas un plongeon dans l'eau parce que sinon ça ne servira à rien. Ouais. Mais je lui ai pris quand même des avis de rechange. Au bout de cette petite ruelle se trouve la rivière. T'es prêt Monchon? Oui. Allons à capturer des truites. Alors, on va avancer doucement. Regarde comme la rivière, elle coule super vite. Ah oui? Ouais. On va remonter un petit peu là-dessus. Et là, tu vois les courants? Regarde le courant là. Ouais. Il tourne là. On va essayer de lancer là sur le bord. Il y a peut-être d'autres trucs. Hier, dans le noir, j'ai été capturé des verres de terre dans le jardin. Ouais. Mais je les ai oubliés dans le frigo. Ouais. Donc on n'en a pas. On va devoir trouver une autre solution. Si t'as 2-3 verres à dépanner, ça nous permettra de pêcher un peu à verre. Merci. Quoi? Toute la boîte? T'en a pas besoin? Ah, t'en a deux. Bah ok, super. Allez viens, on va pêcher Monchon. Parce que sinon, on n'a pas de truites. On va pêcher où? Au même endroit? On va aller au même endroit. Mais maintenant, on a aussi des verres de terre. Comme ça, avec le bouchon, on peut pêcher avec les verres de terre. Aïe! Tu m'as envoyé dans la figure. Attends, je vais démêler les nœuds. Ah mais vu, je crois que c'était une branche. C'était le fond ou une branche, je ne sais pas. En tout cas, t'as bien tiré, c'était bien. Je suis fier de toi, t'as bien tiré. Regarde au flotteur. Ouais. Oh Timo, elle te fait des sauts et tout. Elle est belle en plus? Allez Timo, voilà. Voilà. C'est une belle truite ça. Boutement, boutement. Dans l'épuisette, la lève pas en l'air, la lève pas en l'air. Hop. Voilà. Il est même tombé par terre. Pour attraper les premières truites. Ouais, t'as plein. Ouais, mais lâche un peu de fil là maintenant. Parce que sinon, on va le remettre. J'ai même perdu ma casquette. Parce qu'en fait, Dimitri, il a raté au leurre. Et donc, on est passé avec le petit verre de terre là. Juste derrière. Donc, c'est grâce à Dimit qu'on l'a eu. Ouais. Bah, merci. Vas-y, mets trois à tête. Et voilà, c'est ton poisson. Attends, attends, je vais prendre. T'es fière? Ouais. Yeah. Ta première truite, chouchou. Cool. Et c'est une belle en plus. Ouais. Elle est repartie. Non, elle est tombée dans l'épuisette, je crois. Elle montre une dernière fois. Montre-la moi. Elle est repartie. Bien joué. Comment tu te sens? Bien. Tu te sens bien? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, on rentre à la maison? On t'a attrapé une truite, c'est bon? On rentre à la maison? Non. Tu veux rester à la pêche encore? Tu veux en attraper plus? Oui. Tu veux la pêche dans le sang, peut-être? Oui. Peut-être que c'est moi qui t'ai transmis ça? Oui. Est-ce qu'on irait pas dans la zone en fond? Ouais. Ouais, on va essayer d'aller voir là-bas ce qui se passe. Très bien ta paire de Waders. Ouais, très bien. Nickel, hein? Ouais. Bonjour, on se retrouve pour la minute publicité et je vous présente les nouveautés, hein? Une des nouveautés de la marque LMA B. C'est le Drunk Bait. Vous l'avez déjà vu à travers mes vidéos. Mais cette fois-ci, regardez à l'arrière, c'est des queues curly. Il s'appelle le Drunk Bait Dancer. Il est disponible en deux tailles, 16 cm et 23 cm. Ce type de leurre excelle totalement dans la pêche lente. C'est une pêche typée pour le brochet. Ce Drunk Bait en 23 cm, je vous conseille vivement de l'armer avec les montages piecraft taille L. Et pour le Drunk Dancer 16 cm, je vous conseille de le monter avec une petite tête plombée de taille 4.0. Toutes ces nouveautés sont disponibles sur le webshop fishexplorer.com et vous avez un code promotionnel de moins 10% avec le code FICHETIC10. Oh, crue ! Allez lance plus fort. Il faut essayer de lancer plus fort derrière. Ouais, ça a un coup de poignet en fait. Ça ferme ça et puis tu vas faire... Et arrêtez la canne là. Tu dois pas la laisser aller, tu dois l'arrêter là où tu peux lancer. C'était pas ce que bon. C'était pas ce que bon. Et tu arrêtes la quête dans la direction où tu veux que ça aille. Voilà, c'était bien là. C'était bien. Ah mais c'est mal. Ah mais non, là je vais dans le poisson. C'était bien quand même. Position de champion. Ouais, là c'est bien, laisse le, laisse le. C'est jamais, il y a peut-être des trucs là aussi. Bon, mais pas de poisson dans cette zone pour enfants. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Si, il y en avait un, on en avait vu un. Ouais, on en a vu un, mais on l'a pas attrapé. Ouais. Ça ressemblait à un nombre. Ouais. On va aller au magasin, maintenant on va aller acheter du pain et des saucisses. Ouais, regarde. Parce que j'ai pris le petit barbecue, on va se faire un petit pain saucisse au bord de l'eau. On va vous prendre deux baguettes comme ça et je vais prendre le paquet de saucisses. Cool. C'est gagné. Ouais, on gagne toujours. C'est ok ? Ouais. Tant qu'il y en a. On va manger au bord de l'eau. Regardez comme c'est joli ici. Ouais, t'as vu ? Pendant que je prépare le barbecue, Timothy de son côté s'entraînera quelques fois pour lancer au leur et finira dans les arbres. Mais c'est normal quand on débute, surtout en rivière. La rivière est un endroit les plus complexe à pêcher au leur. Eh bien voilà, on est posé au bord de l'eau. On se fait un petit barbecue pain saucisse et on profite des bons moments à deux. Ouais. C'est chouette de se retrouver comme ça. Ouais. Et de profiter à deux. Ouais. Première fois que tu viens à la pêche avec moi. Ouais. La pêche c'est d'attraper des poissons mais c'est aussi... C'est amuser. C'est partager des bons moments et être tranquille au bord de l'eau. Profiter. Profiter de la vie. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ça va, c'est fermé. Ouais. Mais regarde comme c'est joli ici. Et là c'est sûr, il y a des poissons. Sûr et certain. Je vais t'aider. Tu t'es accroché. Tu as une. On a raté une. Et puis j'en ai une deuxième. Je te le prends. Oh là, elle a la grosse en plus. Elle a la grosse. Oh ça glisse à moi aussi. ça va aller ça va aller ça va aller allez viens par ici toi c'est bon première truc de la saison pour papa bien sûr que si baby louis encore frappé les billes oui c'est de leur que j'utilise je vous annonce que j'ai une truite dans l'épuisette la première truite belgique 2022 j'ai fait écouler en plus elle est balèze une grosse truite bon le leur c'est déjà décroché dans l'épuisette c'est déjà bien pêché sans ardillons ça va être pour les décrocher je t'avoue que la timo je t'ai laissé un petit peu de côté et j'utilise le petit baby louis je pêche comme j'ai l'habitude de pêcher je suis pêché j'ai pêché avant toi je suis désolé mais c'est de ta faute timo parce que je t'ai dit vas y pêche et puis tu es en train de jouer avec des branches et fait c'est quoi moi je vais pêcher là ça sent bon la truite effectivement grosse truite elle est vraiment énorme pas énorme ce genre de rivière elle est énorme regardez ça une truite arc-en-ciel voilà elle est repartie bon bah m'a glissé des mains première truite belge bien joué timo un papa un un chacun toi tu vas faire la deuxième alors c'est toi qui va attraper une deuxième alors il faut que tu arrêtes de jouer avec les branches parce que quand tu joues avec les branches ça n'attrape pas de truite bon du coup tu me pique ma canne tu veux pêcher avec baby louis toi bah oui tu sais que tu as plein de je sais pas ce que tu as fait avec ta veste elle est toute sale je vais devoir la laver quand on rend vas-y je crois qu'il y a encore des truite parce que j'en ai raté une avant à mon avis c'était pas la même non non tu vas pêcher là chouchou regarde en fait la rivière se rétrécit donc il y a beaucoup de courant là et puis après hop là ça s'élargit et là il y a moins de courant elles sont toutes là à mon avis là devant toi là où j'ai lancé tu jettes là et tu ramènes ouais où tu pêches les écureuils à chaque lever de terre maintenant je suis décroché voilà c'est quasi sûr c'est fait tu veux j'aille décrocher ça là-dedans non on me dit pas que tu as jeté aussi le bouchon là mais le bouchon tu as juste à le jeter devant et il descend tout seul voilà pourquoi je pêche pas de truite aujourd'hui parce que timothy pêche tous les arbres c'est pour ça que j'attrape aucune truite non vas-y ramène oh non t'es dans l'autre dans les autres branches là vas-y ramène bon celui-là il est déjà décroché c'est déjà une chose ok ça c'est bien maintenant je vais m'occuper de baby louis qui est là quelque part ok j'ai baby louis yuppie alors maintenant c'est du relance dans l'arabe je te tue voilà suivi elle prend le compte tu l'avais pas vu elle est là elle est là ils sont deux ils sont deux il y en a deux ils ont préféré le coloris transparent il y en a deux qui ont suivi il y en a deux qui ont suivi Juju je pensais vraiment qu'ils allaient l'attraper là ils étaient toutes les deux derrière comme ça quand ils s'étaient l'attraper en fait il y a plein de truite ici ils sont tous ici les truite oh 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 quoi raté oh purée elle l'a attaqué deux fois quoi elle l'a attaqué deux fois regarde elle m'a sorti le leur de de la tête plombée je l'ai elle est arrivée comme une balle cette fois ci j'ai remis les baby louis et je l'ai eu 2 1 pour moi t'y vois tiens tu peux la combattre si veux tiens bien la ligne tendue parce que sinon ça se décroche un poisson si la ligne elle est pas tendue c'est drôle je l'ai vu qu'elle fait oh je l'ai plombée deuxième truite c'est moi qui l'ai capturé c'est toi qui l'a combattu un pfff bon ben elle est repartie ouais elle est repartie ouais elle est repartie l'ouverture de la truite bien ouverte deux poissons trois poissons au total on a attrapé bien joué mais on l'avait plus non ça c'est parce que tu as mais tes lunettes de super saiyan alors maintenant tu vois tout tu sais bien pêcher c'est là elle nous a fait mais ça va cela nous a bien fait ça fait une demi-heure qu'on essaie d'attraper quoi mais bon au final qui a gagné nous quand je vais faire un truc fou je vais essayer de ramener très vite la théorie c'était bien en pratique ça n'a pas marché j'ai lancé au dessus j'ai bien fait sauf que j'ai fini dans la branche ah ouais là je suis bien dedans impossible à aller chercher là il y a trois qui font donc soit ça va se casser soit la branche va venir avec bah ça casse ça voilà comment on a tout fait pas j'ai perdu un baby louis la même avec la combinaison je vais devoir manger il ya tellement de fond j'ai fait le malin j'ai cru que j'allais passer au dessus de la branche j'ai fini dans la branche comme ça j'ai joué j'ai perdu j'ai vu le flotteur descendre comme ça d'un coup je vais essayer de relancer au même endroit voilà c'est là c'est foutu bah si un poisson qui mort tant mieux s'il n'y a pas s'il vous plaît décrochez-moi de l'arbre il ya pas un poisson qui veut mordre ainsi si rien j'allais l'impression décroche moi de l'arbre il y a un poisson et je suis dans l'arbre arrête de te moquer d'attendre garia il est en train de partir avec mais je suis accroché dans l'arbre j'ai un poisson de l'autre côté j'ai un poisson et l'arbre j'ai deux je pensais que le poisson il est peut-être enfin je savais même pas qu'il allait mort mais si parce que je m'étais dit la seule solution c'est le poisson il mort il part avec tu vois et comme il part il va nous décrocher de l'arbre je suis décroché du poisson ah non bah oui regarde il a mangé notre verre de terre mais il nous a décroché de l'arbre merci poisson je vais remettre un verre de terre on relance au même endroit je verrai ça y est ouais tu imagines j'en attrape plein j'ai vraiment des touches j'ai raté j'ai eu des touches encore à mon avis c'est des verrons je crois que c'est des verrons c'est des petits poissons comme ça à mon avis c'est ça parier que tu vas pas avoir de verre moi j'aime pas les paris je vais je vais gagner je sens je t'avais dit que j'allais l'avoir je savais que c'était des verrons regarde c'est joli il a des lignes latérales blanc et noir trop bien mon petit verron t'es mignon toi tu le remets dans l'eau chouchon bloup bloup mais tu que lui c'est un gros en plus parce qu'il y en a des petits que ça c'est un gros verron il a bien mangé la cantine vas-y remets-le dans l'eau proprement mais voilà au moins il part 3 1 et en fait j'ai fait trois poissons quel bon pêcheur poison oui plus le petit ouais plus le verron quatre poissons elle est repartie avec baby louis ou pas attendre parce qu'elle est repartie avec baby louis là elle est de retour dans des cuisettes nous avons en fait ce baby louis cette couleur là j'aime vraiment bien je vais le décrocher bon ben elle est repartie on va attendre tu n'as pas plus l'apprendre décidément elles ont toutes là tu vois la tâche noire dans l'eau là c'est une tâche noire dans le fond de l'eau tu l'as vu ouais ouais voilà elle a l'air d'être grosse en plus du coup je vais apprendre d'abord on va prendre le verre de terre ouais parce que comme ça on le dépose le flotteur avec le verre de terre et on va attendre qu'elle vienne le manger pas comme si le verre de terre était tombé exactement attention notre verre de terre approche de la truite regarde le flotteur regarde le flotteur attention il a mangé ou pas non il n'a pas vu ouais on va essayer avec le leur ouais avec baby louis on va essayer elle suit elle suit elle a suivi elle est venue jusqu'ici chouchou c'est marrant ça elle a pas elle n'a pas réagi sur le verre de terre et sur le leur elle vient deux fois comme ça c'est on a bien réfléchi on a bien réfléchi ça a bien marché ce qu'on a fait c'était bien ouais 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 elle est venue elle est venue elle suit tu la tu la tu la tu la timo tu la tient tient la première truite tient la première truite attention 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 tient pas trop oh non non il s'est dégranché tu as failli avoir ta première truite que tu as fait tout seul Elle est toujours là, elle est toujours là, elle est toujours là, je la vois. Ah, je l'ai fait de nouveau en bouche, je l'ai raté. Il y a quelqu'un qui a perdu son fil dans l'arbre. Hé, c'est un Babyloui qui est dans l'arbre en plus. Regarde, là au bout de ma canne, c'est un Babyloui. Oh, attends, on le rattrape, on le rattrape. On va essayer de le rattraper. Non, je l'ai. D'accord, il l'a fait pour aller de l'autre côté de la rivière. D'accord ? Oui, il l'a fait pour aller de l'autre côté de la rivière. Il pêchait par là, mais je ne sais pas comment il est arrivé. C'est le Babyloui pêcheur, non ? Bah ouais, un pêcheur, il doit... Encore un peu, je suis dans l'eau, je marche sur ce morceau de bois. Super glissant, je m'y pète la gueule. Si ça se trouve, ici, il y a aussi des brochets. J'ai vu la fosse. Je ne savais plus me rendre le droit. Et là, je suis bloqué. Oh, raté ! Purée ! Encore raté un poisson. Ah, je l'ai. Oh, yeah ! Tu veux combattre ? Tu veux combattre ? Ouais, j'ai bien, j'ai bien. Elle a l'air assez puissante. Elle est là. La lève pas comme ça, faut pas la mettre la tête en l'air, c'est comme ça qu'elle se décroche. Tu la fais aller de gauche à droite, juste quand la épuisette est prête et puis tu la mets dans l'épuisette. Voilà, et maintenant tu viens et tu la lèves et... Non, pas trop puissant, pas trop puissant. Maintenant, tu peux la relever vers le haut. Ça, je peux la rentrer dans l'épuisette. Et voilà ! Voilà, c'est la fin de la journée là. On a raté quand même pas mal de poissons en fin de journée ici. Donc là, j'ai changé de coloris. J'ai mis le petit baby louis comme ça en blanc vert. J'ai changé surtout la tête plombée. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est la fin de journée et que les truites sont actives ou bien si être passé et pêcher plus vite, ça marche mieux. En tout cas, aujourd'hui, pêcher vite, c'est ce qui a bien fonctionné. Ça fait plaisir. On va remettre ça dans l'eau. Elle est retournée toute seule. Elle est retournée toute seule. Elle est retournée toute seule. Dommage, dommage. Le Junior Titi, je pense qu'il commence à être fatigué. Je me trompe ? Non. T'es fatigué ? Oui. Ah bah ouais. C'est une journée de pêche complète, c'est la première fois que tu fais ça. Demain, on met tous les verres de terre dans le frigo, OK ? Pour Julie. Non, on ne fait pas des blagues comme ça. Allez, s'il te plaît. Non. Tu as un fripon toi. Allez, s'il te plaît. Non, interdit. C'est pas cool. Non, je ne suis pas cool parce que c'est mon frigo aussi. On a déjà fait une blague aujourd'hui, c'est déjà suffisant. C'est quoi ta blague ? On a mis la musique à fond depuis notre téléphone quand elle était à la maison. C'est bon ? T'as fini ? Le petit playboy là. T'as fini playboy là ? Oui. OK. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Notre ouverture truite belgique de Titi, le Fichtic Junior et moi, est terminée. On part un petit peu plus tôt que prévu. Le soleil est encore haut dans le ciel. Enfin, il est en train de doucement se coucher. Je pense qu'il reste encore plus ou moins trois quarts d'heure, une heure de pêche. Mais on a décidé de rentrer. On a fait une belle journée. Oui. Il est un peu fatigué. Oui. Mais c'est normal. C'est la première fois qu'il sort comme ça sur une journée complète de pêche. Oui. Normalement on faisait que trois heures. Tu as attrapé une truite avec vers de terre. Tu as presque attrapé une truite avec le leurre. Je t'ai passé quelques fois la canne et tu as combattu des poissons. Oui. Comment tu le sens ? Tu t'es bien amusé ? Oui. Tu as aimé ? Tu voudras revenir avec papa ? Oui. Je trouve que c'est un bon début. C'est un bon début. Moi je trouve aussi que c'est un super bon début. Tu as bien lancé. Tu as fait quelques arbres. J'ai passé pas mal de temps à arranger tes nœuds, à te débloquer dans les arbres. Mais c'est ça la pêche. Il faut aussi apprendre. On vous dit à tous à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à lâcher un like. Nous ça nous fait toujours plaisir. Un petit commentaire, un like. C'est un peu le résultat de notre travail. A plus tout le monde. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501